Alors il y a un mec qui a fait un site, ça s'appelle vitemontprénom.com pour changer de prénom si jamais Éric Zemmour passe du coup en 2022 parce qu'Éric Zemmour, vous le savez, lui il veut supprimer tous les prénoms qui ne sont pas français en fait. Prénoms d'origine maghrébine, les prénoms d'origine un peu américaine, etc. Bon après, on va pas se mentir, il y a très peu de chances qu'Éric Zemmour passe en tant que président de la République, et heureusement d'ailleurs. Donc ça sera jamais... Il n'y aura jamais besoin de changer son prénom. Mais bon, on va faire le test, moi je m'appelle Thibaut du coup. Et c'est bon, j'ai pas besoin de changer. Alors on peut tester d'autres prénoms, moi je sais pas, je vais me mettre au pif. Karim, Marius, voilà. Kevin, est-ce que ça a besoin de changer, Kevin ? Non. Il y avait Ashley aussi, j'ai vu. Audrey, d'accord. Brian. Brice. Brice de Nice. Brice de Nice. On peut mettre Abdel, je sais qu'il y en a un qui nous suit qui s'appelle Abdel. Eh bien tu t'appelleras Abel, voilà. Ça change pas grand-chose, on enlève juste le D du coup. Zozo, son prénom c'est Enzo, donc... Eric, il s'appellera Eric. Patrick, je crois que ça change pas. Patrice. Tu t'appelleras Patrice du coup. Incroyable. Il y a Lana. Tu t'appelleras Nina. On peut faire avec les pilotes de F1 français. Esteban, par exemple. Jean. Jean Ocon. Magnifique. Bon, Pierre, j'imagine que ça passe. Et Romain, possiblement aussi. Ouais. Il y a Théo pour Cher. Roméo pour Cher, non mais c'est une blague. Il y a Victor Martins. Victor du coup, il s'appellera Victor toujours. Et on finit évidemment avec Eric. Eric Zemmour. Eric du coup. C'est bon, ça passe bizarrement. Voilà, je vous invite à faire ça avec votre propre prénom. Pour voir un peu quel résultat vous avez. Et dites-moi en commentaire le résultat du coup que vous obtiendrez. Allez, je vous laisse. Bye.